Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous ? Si vous allez bien, Dieu merci. Si vos enfants, votre famille, de l'eau comme des prêts se portent à merveille, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Parce que ça, c'est pas une habitude. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça pour nous, nous, ses enfants. Et nous nous retrouvons encore pour un autre témoignage puissant. Et ce témoignage, elle est le témoignage d'une fille de 10 ans. Elle a vu des choses en son onge. Elle a vu des choses que l'amiral nous a raconté ici. C'était la fin. C'était l'élican. Comme vous le voyez, ce que vous êtes en train de voir actuellement se couler dans l'eau, cette chose existe en réalité. Mais ici, les gens déjà ont fait un montage pour nous montrer ce que sera la fin. et la fin a été bien détaillée, bien expliquée dans le livre de l'Apocalypse. Quand on lit le livre de l'Apocalypse, on voit que le Seigneur Jésus-Christ, déjà, il se présente à nous comme une personne glorieuse. et il vient avec un message à toutes les églises juste pour nous demander de faire attention à nos voix, de faire attention au chemin que nous emportons. même si nous sommes dans l'église, il faut qu'on marche avec lui jusqu'à la fin. Commencez par lire le livre de l'Apocalypse. Vous allez voir le message de Dieu pour cette église. Peut-être que votre message est là et il vous attend. Et ici, nous irons même plus loin pour découvrir les choses de la fin. Et ces choses en question, ce sont des choses terribles. Et c'est une fille de 10 ans qui va nous raconter ce qu'elle a pu voir. On nous parle souvent de l'enlèvement de l'église. On nous dit que en ce temps-là, les gens vont disparaître. Il y aura plein de disparitions. On ne saura pas où les gens vont partir. Si vous êtes dans l'avion, le pilote risque de partir. Et où vont les autres ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de grands dégâts en ce moment-là. Et ce qui va se produire c'est ce temps-là. Vraiment. Ce ne sera pas du tout joli-joli. Et d'autres événements vont se produire. D'autres choses vont nous mettre sur pied. Peut-être que les gens seront tranquillement chez eux en train de vacuyer les occupations. C'est en ce moment-là qu'il viendra ce temps-là. Mais Dieu nous a dit à peu venir qu'il viendra comme un voleur. Ça veut dire que personne ne saura qu'il viendra. Qu'est-ce que ce soit un signe pour nous ? pour que nous demeurons avec le Seigneur du Christ jusqu'à la fin. Si tu as trop d'occupation tu as trop d'entreprise et que tu es très occupé par tes affaires garde une place pour Dieu dans ta vie quand tu reviens à la maison. Réserve 30 minutes voire une heure du temps où tu vas prier. Tu vas prier toi-même tu vas prier et te répentir d'abord de tous tes péchés. On ne sait jamais. On nous dit que l'on n'est pas fait. Moi je crois. Tu dois croire ma soeur. Et échange cause avec ton Dieu. Entretien une relation personnelle avec tuer. Ainsi le jour où le Seigneur qui reviendra quand il te posera la question de savoir mais qu'est-ce que tu as fait pour moi? La réponse sera déjà de ta bouche. Parce que chaque jour parce que chaque midi parce que chaque nuit tu cherches à entrer dans sa présence. L'une n'est pas tu as fait mais tu fais ton effort. Ce que tu as fait c'est une chose remarquable et tu vas te récompenser pour ça. que ton argent ta richesse te serve à aider ceux qui sont dans le besoin ceux qui ont besoin d'habits ceux qui ont besoin de vêtements ceux qui ont besoin de nourriture ceux qui n'ont pas encore plus de l'eau depuis 5 jours cherchent-les dans la bois que tu t'accompagnes de tout ce que tu entreprends Dieu voit tout ce que nous faisons sur la terre rien n'est caché à ses yeux tout ce que tu feras dans le secret ira directement vers ton Dieu et à ce jour-là même ton ennemi qui est l'accusateur il ne pourra pas trouver grand chose sur toi parce que comme Job t'a cherché à te purifier parce que comme le serviteur du t'a cherché à te sanctifier tu étais conscient qu'il n'était pas fait tu l'as accepté et tu as décidé de répentir chaque jour juste pour que tu finisses bien ta vie et même la vie après la mort sois heureuse mes frères et sœurs rien n'est vain sur Dieu tout ce qu'on fait en mettant Dieu devant c'est un résultat positif confie-toi à Dieu aujourd'hui confie tout ce que tu fais à Dieu sors de tes mauvaises voies et fuis le péché par-dessus tout comme on vous l'a dit c'est-moi puissant parlera de la faim de l'enlèvement de toutes ces choses même des choses que les gens font les péchés des gens les choses que les gens font même dans l'église on nous dira même de ce témoignage peu de chrétiens iront au paradis pourquoi ça va se faire pourquoi ça va se passer comme ça pourquoi on nous dit que peu de chrétiens iront au paradis ce qui est sûr ce que dans la liste de ceux qui iront au paradis ton nom doit être dedans mon nom doit être à l'intérieur c'est pourquoi nous allons prier et demander à Dieu de venir nous soutenir et de se souvenir de ce jour-là pour que le jour où il va venir il puisse nous prendre et nous emmener avec lui dans un royaume extraordinaire loin de tous les problèmes de ce monde loin de tous les soucis de cette planète mes frères et sœurs prions ensemble les deux familles disons tous ensemble Seigneur Jésus-Christ s'il te plaît que ta grâce et ta faveur soient sur nous que ta lumière nous éclaire sors-nous de tous nos péchés sors-nous de toutes sortes de prisons sataniques même si c'est une prison physique sont-nous de là aujourd'hui sont-nous de là aujourd'hui libère-nous délivre-nous aujourd'hui et prends le contrôle de tout ce que nous faisons nous n'est pas fait pardonne-nous nos péchés nous n'est pas fait pardonne-nous nos iniquités il y a que toi qui peux le faire s'il te plaît Seigneur fais-le pour nous et permet que nous parvenons à la connaissance de ta parole pour pouvoir résister à tous les pièges de l'ennemi le monde se croue le monde se désagrège le monde tire à sa fin le mal est appelé bien et ceux qui étaient censés appliquer la justice ne le font plus nous avons besoin de toi Seigneur pour nous aider chaque jour nous avons besoin de toi Jésus pour nous guider tous les jours s'il te plaît viens maintenant conduis-nous et fais-nous découvrir ta gloire donne-nous ton esprit de discernement aussi de ce temps de la fin ou de faux prophètes se slèvres viens nous donner ton esprit de discernement un esprit de discernement vrai afin que nous puissions juste vous voulez vous croire ceux qui sont faux et ceux qui viennent de toi permets-nous par ta grâce et ta faveur s'emparer de savoir aussi si ce témoignage vient de toi ou pas qui donne-nous chaque jour Seigneur qui donne-nous chaque jour notre Dieu pour la seule gloire de ton nom tout puissant Jésus Christ de Nazareth Amen Mes frères et soeurs prier c'est pas là à Dieu comme nous venons de le faire faites ainsi tout ce qui sautera de votre bouche en ce moment là ceux qui peuvent voir vous verront ça tout ce que vous direz dans cette dimension où vous êtes concentré à prier Dieu va prendre tout même les mauvais esprits sont là ils écoutent tellement vous êtes important ne vous sous-estimez plus levez-vous de la prière aujourd'hui que la vie chrétienne devienne une chose extraordinaire pour vous que la prière et la méditation devienne quelque chose de plus grand que tout Dieu va nous sauver la vie aujourd'hui écoutons maintenant le témoignage écoutons bien le témoignage et découvrons ce que Dieu lui-même a à nous dire c'est le témoignage d'une fille de 10 ans comme vous le savez peut-être elle risque de dire quelque chose qui n'est pas bien placé mais essayons d'avoir l'esprit de discernement pour cela nous devons concentrer le côté jusqu'à la fin est-ce que vous êtes prêt est-ce que vous êtes chaud si vous êtes prêt vous êtes chaud que vous n'êtes pas abonné abonne-vous maintenant activez la cloche les questions sont bon et ça pas d'accueil abonne-vous sur nos trois chaînes si ce n'est pas qu'on fait et activez la cloche aussi sur toutes les trois chaînes et puis est-ce que vous l'avez fait est-ce que vous l'avez fait si vous l'avez fait maintenant libérez votre esprit de tous les soucis de la vie et concentrez-vous sur ce que nous en entendons ici Dieu délivre Dieu délivre quelqu'un un seul jour un seul jour Dieu entre dans la vie de quelqu'un un seul jour et la vie de cette personne se transforme ce jour pourrait être aujourd'hui ma soeur mon frère écoute bien ce que Dieu a te dire et prends note et si tu as une mauvaise foi change tes voies de la bonne voie si tu as un chrétien mais pas à 100% si ton fer est penché redresse-le Dieu va t'aider aujourd'hui et ce témoignage vient pour nous confirmer ce qui arrive nous allons compter jusqu'à 3 1 2 et 3 c'est parti écoutons je m'appelle Neftali j'ai 10 ans en fait mon son c'est on était sur des rails de train parce que en ces temps-ci il n'y avait plus de train on marchait à pied et les gens ils marchaient n'importe où ils marchaient soit sur l'autoroute soit sur les rails du train partout après on est arrivé dans une gare c'est la gare de les Mureaux 78 on s'est arrêté et après il y avait une dame on voyait il y avait une tour c'était un vélo le dessin et après quand on a vu ça la dame elle a dit celle qui peut la casser c'est celui qui est plus fort après moi je me suis dit parce que c'est en fer et c'est en fer c'est quoi le vélo ? oui le statut c'est en fer et c'était solide et ben après j'ai dit ben moi j'ai essayé je suis partie après elle a pris un bout de bois elle a fait un truc sur le truc sur le statut après quand j'ai vu ce qu'elle a fait j'ai dit pourquoi t'as fait ça ? en fait elle voulait me faire un truc pour plus que je prie parce que je priais elle voulait t'envoûter elle voulait t'empêcher de prier oui et après j'ai dit au nom de Jésus ça va rien faire après elle était en colère j'ai tapé le truc ça s'est cassé après elle m'a dit d'arrêter de le taper parce que si je le quand je le tapais la gare elle commençait à tomber et après elle s'est croulée ? oui elle s'est croulée parce que c'était en haut d'accord et après j'ai laissé tomber j'ai continué arrivé à un endroit j'ai vu il y avait plein de gens ils étaient en train de ils étaient dans la distraction je voyais il y a des femmes ils faisaient que de se maquiller des chrétiens ? oui des chrétiennes tout ça oui il y avait des hommes il y a un frère je ne vais pas dire c'est qui parce qu'il y en a un parmi nous et après j'ai voyé il y avait un frère il prophétisait mais il prophétisait faux il ne prophétissait pas à la gloire de Dieu il disait si tu ne te réponds pas le jugement de Dieu va tomber sur toi après j'ai dit j'ai remarqué que c'était des fausses prophéties et après quand j'ai vu ça il y a un autre qui est venu il a dit si tu ne te réponds pas Dieu va être en colère il disait ça particulièrement à moi il voulait me faire chuter après j'ai vu il il en fait comme s'il était fou ses yeux ils devenaient rouges après il criait il disait que j'étais possédé alors que je n'étais pas possédé il faisait des faux témoignages sur moi il disait qu'il ne fallait pas m'approcher moi ça ne m'a rien fait je n'avais pas peur après il 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 voulait il faisait des trucs pour me délivrer après j'ai dit c'est toi qui es possédé c'est toi qui dois être délivré après j'ai prié il avait peur il reculait après quand j'ai dit au nom de Jésus il avait peur il avait reculé après je voyais il y a le frère l'autre frère qui était là parmi nous et ben il est là mais je ne vais pas le dire parce que c'est quand même fort je voyais il prophétisait faux il il voulait me taper après moi j'ai pris j'ai pris sa main j'ai fait un truc mais après il il comme il n'avait plus de main après je suis passée je vois je suis passée là où il y avait les femmes elles étaient en train de se maquiller après j'étais en train de leur dire il faut que vous que vous vous répondez parce que Dieu Dieu pendant le son que j'étais et ben Dieu il enlevait des personnes après j'étais en train de dire de se répandir je criais il ne voulait pas m'écouter après pendant que je criais et ben après pardon et ben après elle continue à se maquiller oui elle continue à se maquiller au lieu de prêter attention au message à ce que tu disais oui elle continue à se maquiller après moi je ne sais pas ce que j'ai fait mais j'ai été révoltée j'ai cassé leur barre de maquillage il y en a elles étaient en colère elles disaient pourquoi tu as fait ça et tout il y en a elles disaient mais tu pouvais bien venir avec nous après j'ai dit moi non j'étais en train de dire ça et après je me suis mise à genoux je priais je voyais il y avait une soeur parmi l'assemblée d'Evry que je voyais et ben elle priait faux elle disait donne moi la richesse fais que j'ai un grand palace mais elle disait elle priait faux il y avait des autres frères aussi ils étaient à genoux moi aussi je priais je suis partie il a levé il a arrêté plutôt et j'ai dit arrête de prier comme ça elle ne voulait pas m'écouter elle a continué après j'étais en train de prier pendant que je priais j'ai entendu un bruit après un bruit d'une trompette j'ai entendu je suis partie avec les autres enlevé au ciel après avoir entendu le son de la trompette oui pendant que j'étais enlevé j'étais en train de monter je voyais la terre il y en avait un il y en avait un c'était un chauffeur d'avion il conduisait l'avion il chantait et ben pendant qu'il chantait il a entendu le bruit là aussi il est parti et l'avion il s'est écroulé les passagers qui étaient dans l'avion il y en a ils criaient il y en a ils étaient morts il y avait plein de sang et après j'ai vu un chauffeur de train lui aussi c'était un chrétien il conduisait le train il était dans un virage mais un virage c'était dur le virage il disait comme il avait peur du virage il priait il disait Seigneur aide de moi pendant qu'il a entendu le bruit de la trompette il est parti et ben le train il est parti tout seul dans le virage et comme le virage c'était un peu bizarre ça tournait comme ça et après pendant que ça tournait et ben il y avait un bâtiment c'est ça ça a fait le train est rentré dedans oui il est rentré dans le bâtiment et après pendant qu'il est rentré dans le bâtiment je suis monté en haut j'ai atterri sur un nuage il y avait les faux chrétiens qui étaient là il est vrai après je suis venu devant Dieu devant le trône avec les autres chrétiens parmi eux pendant que je suis venu devant le trône et ben je voyais Dieu il a ouvert un livre en or il avait écrit un truc dessus je sais pas ce que c'est et après pendant qu'il a ouvert il a appelé une personne en premier il a dit qu'est-ce que tu as fait pour moi quand il a dit ça et ben la personne il disait et ben moi j'ai guéri des malades j'ai bâti plusieurs bâtiments j'ai prêché il disait ça Dieu il a dit tu as pas fait ce qui était dans ma parole il a dit dans la parole il avait écrit il nous a écrit il nous a crié pour qu'on le loue et ben lui il a pas loué du tout et après il a dit ta place en enfer il est parti en enfer il est parti il criait il disait non Seigneur il criait après Dieu il a dit oui je voyais les anges ils étaient tristes après il est parti après il y a une femme qui est venue Dieu il a dit qu'est-ce que tu as fait pour moi elle a dit ben j'ai fait ce qui est dans ta parole j'étais loué après Dieu il a après elle a rien dit après Dieu il a dit tu as fait plus que ça tu tu m'as servi tu m'as craint tu t'es sanctifié pour me plaire après il a dit tu as placé au paradis il y avait plein de gens qui étaient passés mais il y avait plein de gens qui étaient passés et après je voyais il y avait la la moitié de l'assemblée d'Evry plus que la moitié de l'assemblée d'Evry qui est partie en enfer il y avait beaucoup et après il y avait un tout petit un tout petit groupe qui est parti au paradis l'assemblée d'Evry et après j'ai vu Dieu il a il y avait il avait le livre de la Bible il a sorti le livre de l'Apocalypse et après il a tourné le livre d'Apocalypse il a dit il faut que ma parole s'accomplisse après je vois j'ai vu il y avait il a ouvert le livre il a pendant qu'il tenait le livre je voyais il y avait des chevals qui étaient sortis du livre il y avait plein de chevaux qui sont sortis d'accord du livre et il y en avait un on avait des blancs il y en avait un qui était roux comme dans le livre de l'Apocalypse après je voyais Dieu il a dit aller sur terre je voyais j'ai vu un globe terrestre ils sont rentrés dans la terre sur terre après je voyais tous les malheurs qu'il y avait sur terre il y en a ils mouraient il y avait plein de malheurs après j'ai vu Dieu il y avait aussi des anges qui étaient sortis avec des seaux Dieu il a dit Dieu il a dit que le premier seau soit versé après le seau au mieux que l'ange le verse il a jeté le seau et ce qu'il y avait dans le seau sur la terre après Dieu il a dit malheur à la terre après je voyais dans le premier seau il y avait d'agrèles qui étaient tombées c'était d'agrèles comme la salle gros c'était énorme et ça tombait il y avait des gens ils criaient il y en a ils disaient au secours parce que c'était tellement gros que ça pouvait même écraser un bus et ben et ben après je voyais Dieu le deuxième seau c'était déjà passé Dieu il a fait que le troisième seau soit versé l'ange il a versé le seau et je voyais il y avait des gens ils avaient des gros boutons sur la peau c'était énorme et mais quand ils se baignaient leur peau ils partaient ce qu'il y avait dans leur peau c'était de la pourriture c'était de la pourriture comme si c'était un fruit qui était pourri et après j'ai vu j'ai vu tous les seaux s'il y en avait plein de malheurs après j'ai vu il y a il y a après je voyais il y avait plein de chevaux j'ai vu Dieu il a dit qu'on prépare les chevaux pour qu'on puisse descendre après pendant qu'il a dit pendant que les anges préparaient les chevaux je voyais sur la terre que il y avait la guerre d'Amarguedon Amarguedon il y avait le chef il disait il disait préparons la bataille parce qu'ils allaient se battre contre les juifs et après pendant qu'ils allaient se battre contre les juifs je voyais il y avait une femme juive elle courait avec son bébé et après il y a les soldats militaires qui l'ont vu ils l'ont tiré dessus avec son bébé et après et après quand ils l'ont tiré dessus j'ai vu que après il y avait après ça j'ai vu les chevaux ils étaient blancs après j'ai vu Dieu il était d'une autre manière il était assis sur son chevaux quand j'ai vu sur sa cuisse il y avait écrit roi des rois seigneurs des seigneurs et après il a dit il a dit aux chevaux d'avancer les chevaux se sont avancés quand les autres ils ont fini la bataille il y avait un chef militaire aussi il a dit venez il a appelé les soldats ils ont dit tirons en haut il a tiré en haut il ne voulait pas qu'on descende après on est descendu quand même j'ai vu Dieu il les a écrasés et après quand il les a écrasés j'ai vu il fallait faire la queue pour qu'on a les couronnes et leurs robes et après quand on a vu quand on a chacun la couronne et la robe et bien après et bien après et après pendant qu'il nous a donné la robe et la couronne j'ai vu il y avait un chemin et au bout du chemin il y avait un royaume c'était entouré des murs de pierres mais c'était des pierres précieuses et après quand j'ai vu ça j'ai voulu ouvrir la porte après Dieu j'ai dit à Dieu comment on fait pour ouvrir la porte j'ai vu Dieu et il a ouvert il a juste pointé du doigt la porte après la porte elle s'est ouverte il y avait des chaînes dessus les chaînes elles sont tombées après je suis rentrée il y a les autres aussi ils étaient rentrés c'était beau il y avait un jardin il y avait des maisons le prénom qu'on avait sur terre c'était pas ce qu'on avait au ciel parce que chacun avait une maison mais sur sa maison il y avait gravé son nom moi dans les singes j'ai vu mon prénom c'était Abigail dans les singes et après j'ai vu ma maison j'ai visité mais on marchait pas sur terre on volait au lieu de marcher après on est j'ai vu j'étais dans un endroit dans un jardin il y avait plein d'arbres il y avait un fleuve je voyais vous êtes assis au bord d'un fleuve en train de parler avec un prophète de la Bible qui est moi ? oui c'est quel prophète ça ? je sais pas mais j'entendais juste que tu disais raconte moi ton histoire un peu après ah bah merci Seigneur au moins je suis rentré là quand même parce que waouh après il y avait plein de gens qui parlaient avec les prophètes de la Bible et aussi les apôtres et après je suis atterrie dans un endroit j'ai vu j'étais avec Jonas c'était ma mère qui était avec Jonas Jonas le prophète ? oui d'accord et après ils étaient en train de parler après Jonas il nous a amené dans un endroit il nous a amené près d'un arbre après quand Jonas il a dit prenez mangez-en après on en a pris on a mangé nous on était en train de dire c'est bon c'est bon parce que c'était délicieux le goût et après ma mère elle a demandé c'est quel fruit ça ? après Jonas il a dit c'est c'est l'arbre de vie après après il y avait les autres qui sont venus c'est Dieu qui les a envoyés et après quand on a mangé les fruits tout le monde a mangé des fruits mais chaque fois quelqu'un prenait un fruit le fruit repoussait on pouvait se resservir plein de fois après je suis partie voir Dieu après Dieu il a dit je vais aller voir un peu l'enfer après j'ai vu il est parti en enfer voir ce qu'il était après j'ai vu après j'ai vu pendant ce temps là ceux qui étaient morts qu'ils étaient chrétiens et bien ils étaient au paradis avec nous et après j'ai vu Dieu il a regardé quand il était en train de venir voir je voyais les chrétiens les faux chrétiens qu'ils étaient en train de crier Jésus ils étaient en train de crier Jésus sauve-nous Jésus il disait c'est trop tard il fallait me croire avant il y en a une femme qui disait si je savais que mon pasteur était faux j'aurais dû tout de l'équité elle était en train de dire ça et après et après quand elle a dit ça et bien Dieu Dieu il est parti après j'ai entendu Dieu il parlait il a dit je vais lâcher le diable pour voir ce qui va encore être avec moi je voyais le diable il est venu vers moi après j'ai dit hors de ma route de toutes les manières tu ne m'arriveras pas à m'avoir comme j'ai dit ça il est parti il est parti voir une autre personne il a réussi à tenter dix personnes parmi ceux qui étaient avec Dieu et après quand il les a tentés et bien après mais ceux ceux qui ceux ceux qui comment dire ceux ceux qui ceux qui étaient dans la gare d'Amanguino ils sont montés c'est eux il y a quelques il y a quelques personnes qui étaient parmi eux qui sont restés au paradis et après et après je voyais je voyais après on est retourné dans la ville il y avait il y avait vous 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 étiez il y avait Dieu c'était le chef et il y avait des sous-chefs vous vous étiez sous-chefs ok moi j'étais sous-chefs oui voilà ça alors et après et après quand après je vous ai vu vous étiez en train de commander une ville et après après c'est fini wow tout ça c'est pendant que tu dormais mes amis mes amis là c'est c'est la bible même qu'elle a révélé c'est c'est l'apocalypse pendant que tu dormais c'était quand ça c'est ça voilà c'était le avant pendant le samedi le soir c'était ça samedi matin pendant que tu dormais chez toi mes amis wow vous avez entendu ça les frères et soeurs vous voyez que dieu il revient vraiment bientôt il utilise même les enfants maintenant pour nous parler ne manquez pas la prochaine vidéo ne manquez pas de regarder la vidéo qui appartient ici sur le camp en dessous seigneur s'il vous répond c'était un match terrible si vous n'avez pas regardé nous vous invitons nous vous invitons à nous regarder et soyez prêt pour le prochain vidéo que ça arrive seigneur s'il vous répond nous venons de nous réveiller soyez prêt s'il vous plaît